Jésus 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 Bonjour tout le monde Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour Edwige. Ma fo a foué Florentine Kwasi. Bonjour Nadine Yimi. Bonjour Chekina Douala. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà, bonjour à tout le monde. Comment vous avez réveillé ce matin ? Que la grâce de Dieu qui suppasse toutes choses vous soit abondamment donnée dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Nous le remercions pour sa fidélité. Et ce samedi, ce sera la réception des partenaires financiers. Voilà, tous ceux qui sont inscrits comme partenaires financiers, nous aurons une réception tête à tête. J'aurai une tête à tête avec eux ce samedi. Donc je pense que l'équipe est en train de travailler pour essayer d'arranger les choses pour que samedi, la rencontre puisse se tenir sans équivoque et sans embâche. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Vous savez, comme j'ai l'habitude d'enseigner sur les actes de justice, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui et qui nous garderons dans la vie éternelle. Vous vous souvenez du pauvre Lazare qui était pauvre financièrement, matériellement, mais qui était riche en actes de justice. Qui ne répondait pas lorsqu'on insultait, qui pardonnait, qui se souvenait de ce que Dieu lui avait enseigné et qui respectait cela. Donc, c'est vrai qu'après sa mort, il a bénéficié du salut. Sans rien de posséder les biens de la terre si on en fait va bon usage. Ça veut dire si on n'implique pas Dieu dedans. Si on n'implique pas Dieu. Parce que c'est Dieu la source de notre bénédiction, de nos revenus en fait. Vous savez, tôt ou tard, qui que nous soyons ou que nous soyons, nous allons mourir. Et quand la mort arrive, c'est foutu pour toi quoi. Tout est bien, tes maisons, tes voitures, et on le voit tous les jours. Tout ça restera. Et tu ne seras plus là pour défendre. T'es bien. Pour les distribuer. Pour décider que tel n'entre pas chez toi. Tel ne touche pas à ce qui t'appartient. Et parfois, mais c'est à tes ennemis qu'on partage tes biens après ta mort. Devant des gens riches mourir, et tout laisser. Les maisons, les voitures, les sociétés, les richesses, des immeubles partout. Mais ça ne nous donne pas toujours leçon. Ça ne nous enseigne pas. Et c'est un problème très sérieux. S'attacher aux biens matériels, au point de mépriser ceux qui n'ont pas, est une grande source de folie en fait. J'ai l'habitude de dire que si vous voyez un homme orgueillé, un homme qui se vende de ce qu'il possède, qui se vende de ce qu'il a, ou qui se vende de ce qu'il est, c'est que c'est qu'on n'a pas compris la vie. Parce que ceux qui ont compris la vie, même si possèdent la terre entière, ils demeurent humbles, parce qu'ils savent qu'en réalité, toutes ces choses-là ne leur appartiennent pas. C'est ça la triste vérité, la simple réalité. Personne ne possède rien. Le riche est autant pauvre qu'il est pauvre. Et le pauvre est autant pauvre qu'il est riche. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que nous possédons sur cette terre ? Rien du tout, mes amis. Qu'est-ce que nous possédons ? La Bible l'a clairement énoncé en disant « Nus, je suis sorti du sein maternel et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » C'est la triste réalité en fait. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de riche. Personne n'est riche. Le seul riche, c'est Dieu. C'est lui, le vrai riche. Un jour, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, si tu me bénis, je te bénirai aussi. » Le Seigneur m'a demandé « Qu'est-ce que tu me donneras ? Que peux-tu me donner ? » Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé au ministère. Le Seigneur, je lui ai dit « Seigneur, si tu me bénis, je te bénirai. » Et mon Seigneur m'a demandé « Toi, qu'est-ce que tu peux me donner ? » Je lui ai dit « Seigneur, tu vois, je peux te donner mon argent. » « Si tu me bénis, je te donnerai les offrandes en espèce. » Et il m'a demandé « Qui a créé l'argent ? » Je lui ai dit « C'est toi, Seigneur. » Il m'a dit « Comment tu peux me donner ce qui m'appartient à moi déjà ? » Et il m'a demandé « Ferdinand, qu'est-ce que tu me donneras si je te bénis ? » Je lui ai dit « Seigneur, je peux te donner des voitures en offrandes. Il m'a posé la question de savoir ces voitures que tu me donneras en offrandes. Avec quoi est-ce que vous les avez fabriquées ? » « Avec du métal et du matériau que vous avez trouvé sur place, sur la terre. comment tu peux m'offrir ce qui m'appartient déjà ? » Et il m'a demandé « Ferdinand, qu'est-ce que tu m'offriras ? » « Je lui ai dit « Je peux t'offrir une maison. » Et il m'a dit « La maison, on la construit avec quoi ? » Il y a quoi qu'on construit une maison avec l'homme à créer ? » Il m'a dit « Comment tu peux m'offrir ce qui m'appartient déjà ? » Et j'ai réfléchi, je lui ai dit « Seigneur, je te donnerai ma vie. » Il m'a dit « C'est moi qui suis la source de vie. » « C'est moi qui t'ai donné la vie. » « Et comment tu peux m'offrir ta vie ? » « Lorsque je suis la vie moi-même. » Donc, je pense que à partir de ce jour-là, ma mentalité de service de Dieu a changé. Ma vision des choses a beaucoup changé. Il n'y a aucun homme riche sur la terre en réalité. Nous sommes autant tous pauvres les uns les autres. Le riche est pauvre comme le pauvre et le pauvre est pauvre comme le riche. Parce que la mort, nous n'emporterons rien. Nous laisserons toutes ces choses au vrai propriétaire. Même ceux qui combattront s'entretiront pour ces biens après notre mort. Laisserons toujours son vrai propriétaire qui est Dieu. Voilà pourquoi l'homme sage sert Dieu en fait. Il reconnaît qu'il n'est rien parce qu'on n'a rien qui soit pour nous. Il n'y a rien que nous ayons créé sur la terre. L'homme n'a rien apporté sur la terre. Et l'homme n'emportera rien de la terre. La terre appartient à l'État mais avec tout ce qu'elle renferme. Nous enseignons la Bible. Bâti ce moment, Jésus-Christ nous a ouvert les yeux lorsqu'il a dit que certes il a gagné le monde entier s'il perdait son âme. parce que chercher à gagner le monde entier c'est courir après le vent parce que le monde ne t'appartiendra jamais. Toutes ces choses que nous faisons. Nous servirons le temps de notre vie de notre pèlerinage sur la terre et après cela nous partirons. Et ce sera fini mes amis. Et ceux qui nous louangeaient lorsque nous vivions ceux qui nous arranguaient et que nous arranguions nous oublieront. tomberont dans la poubelle de l'humanité dans les oubliettes au fil des ans notre mémoire s'effritera dans les consciences de ceux qui naguèrent et jadis nous célébreront. La vie c'est quoi mes amis ? La vie c'est zéro. Être orgueilleux pour la beauté c'est être insensé parce qu'un jour ce corps que tu aimes que tu adjules ce corps que tu adores presque servira la verre moulure les verres le dévoreront le mangeront jusqu'aux eaux et en ce jour les femmes qui te couraient après ou les hommes qui te couraient après ne passeront même pas à côté de toi à cause de l'odeur nauséabonde que dégagera ton corps et mon corps donc la vie est vanité quand la Bible le dit c'est une réalité vanité de vanité tout est vanité tu ne sais pas comment ton demain sera la seule chose qui est sûre le seul vrai investissement c'est de connaître Christ et de le servir de craindre son nom et de le louer de l'adorer ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à réussir dans la vie il ne faut pas chercher à amasser des biens il ne faut pas chercher à construire une maison non ces choses ne doivent pas être l'objectif de notre existence sur la terre c'est ça l'erreur en fait Jésus Christ a résolu le problème dans Matthieu chapitre 6 verset 33 il dit recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus ça veut dire que la première richesse qu'un homme sage doit chercher sur la terre c'est Dieu d'abord alors pourquoi Dieu lui nous dira si quelqu'un doit se vanter qu'il se vante de me connaître moi l'éternel de la première richesse d'un homme ou d'une femme sur la terre devrait être la connaissance de Dieu lorsque Dieu est avec toi lorsqu'il est de ton côté tu as la vie éternelle tes lendemains sont rassurés tu n'as pas peur de la mort passé après ta mort tu iras dans la nouvelle Jérusalem dans les demeures éternelles où tu résideras pour toujours avec ton roi et la Bible dit que là-bas il n'y aura point de nuit ni de jour on n'aura pas besoin d'astres lumineux ni de soleil ni de lune car le roi lui-même sera notre soleil il sera la lumière de la ville et nous consolera il n'y aura plus de pleurs ni de cris ni de lamentations parce que Dieu lui-même sera le milieu donc bien aimé c'était juste une parenthèse pour mon inquipide disant que la priorité dans nos vies devrait être de connaître Dieu de servir Jésus Christ de craindre Dieu toutes ces choses pour lesquelles nous abandonnons souvent Dieu c'est un gâchis mes amis et nous comprendrons toutes ces choses après la mort mais il y a des choses que c'est mieux de comprendre aujourd'hui que de les comprendre après la mort parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs beaucoup d'hommes de Dieu vont divorcer ces derniers temps aussi encore vous savez que lorsqu'on fait une étude succincte vous vous rendrez compte que le taux de divorce dans l'église est très élevé aujourd'hui le taux de divorce est énormément élevé dans l'église trop élevé on ne sait plus où l'église va on ne sait pas quoi sert tout l'enseignement qui est donné dans nos églises et puis les hommes de Dieu ne sont pas épargnés c'est même les premiers ils sont sur les premières lignes en fait de divorce les gens divorcent pour tout et pour rien les gens divorcent même à contre-étant et ce phénomène ce fléau continuera dans l'église jusqu'à ce que l'église se rende compte qu'elle a un problème et qu'elle a un grand besoin de Dieu trop de divorces la plupart des hommes de Dieu que j'ai eu à côtoyer chacun d'eux est en train de divorcer chacun d'eux chacun est en train de divorcer il y aura encore beaucoup de divorces dans les couples des hommes de Dieu c'est des nettes je vais vous révéler pourquoi excusez-moi et ça c'est une parole que les gens doivent écouter l'église est malade l'église de Jésus Christ est malade donc beaucoup beaucoup de couples chrétiens beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de divorcer beaucoup ont déjà divorcé et beaucoup divorceront encore et beaucoup d'enfants de Dieu aussi sont en train de divorcer beaucoup d'enfants de Dieu divorcent et divorceront jusqu'à ce que l'homme puisse s'arrêter pour comprendre ce qui est en train de se passer dans l'église de Jésus Christ vous savez pendant que j'ai tenté de prier pour toutes ces choses là j'ai regardé l'église c'était un chantier mais détruit la vie sentimentale est un réel problème dans l'église de Dieu aujourd'hui ceux qui sont dans le mariage cherchent à sortir ceux qui sont hors du mariage meurent pour entrer donc il y a comme il y a comme ce mouvement d'interaction les gens sont dans le mariage ils veulent absolument sortir du mariage ceux qui sont hors du mariage disent Seigneur donne moi le mariage ou je meurs combien de foyers chrétiens connaissez vous qui sont heureux combien sont-ils c'est-à-dire qui ne font pas les façades qui ne sont pas hypocrites combien 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 d'hommes de Dieu vous savez qui sont heureux dans leur foyer c'est-à-dire au-delà des affichages hypocrites d'unité de complicité d'amitié que l'on présente en face dans les réseaux sociaux dans les médias ou dans les chaînes de télévision mais qui cependant à la maison on ne se parle pas on ne se cause pas on est intolérant combien de foyers vous connaissez des chrétiens qui sont stables aujourd'hui les jeunes divorcent les vieux divorcent il n'y a plus d'âge en réalité et même ceux qui sont dans les fiançailles se séparent en fait l'église est malade mes amis la vie sentimentale dans l'église l'assurance sentimentale est devenue un réel problème les problèmes d'infidélité déjà à la base qui n'épargne presque personne que ce soit dans les fiançailles aujourd'hui dans l'église il est difficile il est difficile il est difficile de rencontrer un frère qui est sérieux il est difficile de rencontrer une soeur qui est sérieuse c'est difficile le plus souvent c'est les hypocrisies la soeur que tu vois elle chante à la chorale elle est sérieuse tu te dis waouh voilà une enfant de Dieu si je ne peux avoir une femme comme celle-là mais tu ne sais pas qu'après avoir chante à la chorale elle dort avec les hommes c'est ça la triste réalité en fait dans l'église le frère que tu vois tu te dis non ça c'est un frère il est zélé il chante à l'église il dirige la prière quand il parle la langue c'est comme si les fondements de l'église vont se branler mais cependant celui qui couche avec toutes les soeurs à l'église et même les hommes de Dieu parmi nous étant mariés on couche avec les femmes les soeurs à l'église aucune discipline aucune crainte du nom de l'éternel et la même chose aussi pour les femmes des hommes de Dieu pour certaines pas toutes qui n'ont plus le sens de la fidélité ni le sens du sacré que porte et que représente la femme des hommes de Dieu vous entendez des choses nous avons une fois pendant une conférence des hommes de Dieu suivi le cas d'un jeune frère qui est venu il s'est plaint il a plaint son père spirituel il a dit que il a découvert que son père spirituel a couché avec sa femme et comme son père spirituel a couché avec sa femme il a donc décidé de se venger lui aussi et il a aussi couché avec sa mère spirituelle avec la femme de son père spirituel et donc le père a couché avec la femme du fils et le fils a couché avec la femme du père et puis je me suis posé la question de savoir comment est-ce que c'est faisable comment c'est faisable comment est-ce que l'église en est arrivée là comment est-ce que ces choses sont-elles vraies donc il a raconté cette histoire je vous avoue que j'étais comme dans les vaps dans les nuages je virevoltais je caracolais dans les nuages et je pleurais et je pleurais j'ai pleuré devant Dieu j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré devant mon Dieu j'ai pleuré devant le Seigneur l'église est malade mes amis l'église est malade l'église est malade l'église est pleine de personnes qui aiment Dieu à la paroche mais dont les cœurs sont incirconcis l'église est malade l'église les infidélités dans l'église l'infidélité est devenue le repas commun la chose la mieux partagée dans nos églises aujourd'hui malgré tous les enseignements qui sont donnés malgré tous les enseignements il est difficile dans nos églises de voir une sœur qui décide une sœur qui dise moi je crains le Seigneur et parce que je crains le Seigneur je vais lutter pour préserver mon pasteur je ne dis pas que ça n'existe pas ça existe mais elles sont rares elles sont très rares elles sont rares les femmes dans nos églises aujourd'hui qui peuvent dire non je ne peux pas accepter éteindre la lampe de Dieu au contraire lorsque vous regardez bien on vous calcule on vous calcule aucune crainte de Dieu le Seigneur m'a dit que beaucoup d'hommes de Dieu vont divorcer beaucoup d'hommes de Dieu vont divorcer je vais vous expliquer pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu vont divorcer beaucoup vont divorcer et beaucoup vont divorcer alors je parle beaucoup d'hommes de Dieu sont sur le point de divorcer d'autres sont ensemble avec leurs épouses mais en réalité spirituellement ils sont déjà divorcés d'autres non plus rapports sexuels d'autres ne donnent même plus dans la même chambre et beaucoup de foyers chrétiens souffrent de la même maladie tellement de problèmes tellement de dissentiments pourtant le mariage est simple le mariage est très simple mes amis ça je vous l'avoue et je veux parler sans vergogne le mariage est très simple c'est nous qui compliquons le mariage pour qu'un mariage réussisse entre deux personnes il faut que chacun puisse se simplifier que chacun se simplifie lui-même que chacun passe par l'équation de la simplification tant que tu ne peux pas te simplifier il y a un problème tu ne peux pas être prêt pour le mariage tu n'es pas prêt tant que tu ne peux pas te simplifier le mariage est très simple mais aussi devenu très compliqué lorsqu'on ne comprend pas la place la simplicité dans le mariage beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de divorcer beaucoup ont divorcé et beaucoup vont encore divorcer jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous avons pris nous avons emprunté un mauvais chemin l'église est en train d'emprunter une mauvaise voie il faut que l'église de Jésus Christ revienne qu'on revienne aux sources fondamentales des principes du mariage c'est quoi le mariage si tu n'es pas prêt ne te marie pas si tu n'es pas prêt ne te marie pas et les problèmes de mariage sont dus aux accidents de nouvelle naissance c'est-à-dire aux nouvelles naissances ratées ça c'est le problème le principal problème les nouvelles naissances ratées les nouvelles naissances ratées excusez-moi lorsque une personne rate sa nouvelle naissance lorsque la nouvelle naissance n'est pas authentique lorsque elle n'est pas originale ça va créer des problèmes dans le mariage ça va créer il y aura il y aura divorce dans tous les cas parce que les cœurs ne seront pas bons lorsque vous savez il y a des malformations de naissance spirituelle ça il faut que les gens le sachent il y a des malformations de naissance spirituelle ça veut dire que il y a des personnes dont la nouvelle naissance a raté ils sont mal nés de nouveau ils sont mongols des mongols spirituels d'autres sont mal nés de nouveau et ils naissent des siamois ils naissent en tant que siamois d'autres ont des malformations d'autres ont des grosses têtes d'autres nés sans pied et ce sont ces malformations qui sont à l'origine des divorces dans l'église aujourd'hui parce que les cœurs ne sont pas tout à fait convertis à Christ maintenant pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu vont se divorcer et que beaucoup d'enfants de Dieu vont se divorcer parce que ce qui arrive au berger arrivera forcément au bréby le mariage est devenu compliqué aujourd'hui trouver dans l'église des personnes sérieuses c'est compliqué mes amis c'est très compliqué c'est compliqué ne regardez pas les apparences les apparences trompent c'est compliqué tu vois quelqu'un il est vêtu comme un saint vraiment pur quand tu regardes son habillement son accroûtement mais quand tu vois ce que la personne fait dans le secret c'est à couper le souffle aucune aucune crainte de Dieu pas question pas moyen de dire non ça c'est le péché je refuse je ne me conservais plus pour Dieu c'est difficile dans l'église aujourd'hui c'est à dire que les frères et les sœurs dans l'église sont plus inconvertis que quand ils étaient même païens plus inconvertis c'est à dire la crainte de Dieu est en train de quitter l'église la crainte de Dieu l'église est en train de devenir une religion l'église est en train de devenir une religion maintenant pourquoi est-ce qu'il y a des divorces et pourquoi il y en aura je vais commencer par le rôle de la femme et je vais finir par le rôle de l'homme si vous êtes marié écoutez moi sérieusement si vous avez quelqu'un qui est marié ou qui veut se marier partagez-lui le lien de la vidéo c'est pour sauver une vie pour sauver un couple un couple ou un couple en devenir la première chose c'est que la femme d'aujourd'hui a perdu les valeurs des femmes bibliques des femmes de l'époque de la Bible les femmes d'aujourd'hui ont perdu la valeur fondamentale qui faisait la beauté des femmes de la Bible vous avez déjà vu quel homme de Dieu dans la Bible marié on a dit qu'il a divorcé ok ça doit nous interpeller c'est la mode de notre génération aujourd'hui dites moi un exemple d'homme de Dieu dans la Bible que vous vous connaissez depuis que vous lisez la Bible qui a divorcé parce que ça n'a pas marché dans son foyer les gens avaient des problèmes dans leur foyer il n'y a aucun foyer qui n'ait pas de problème ça ça n'existe pas si quelqu'un dit non dans mon foyer nous on n'a jamais de problème avec ma femme il est menteur même Dieu a des problèmes de famille au ciel même Dieu a eu des problèmes de famille même Dieu a des problèmes de famille à combien plus fortes raisons nous les hommes au ciel son fils Satan s'est révolté contre lui donc il n'y a aucune famille sans problème commençant par les familles célestes d'abord ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais il y aura toujours des familles qui ont des problèmes toujours dans chaque famille il y a des problèmes donc se marier c'est aller dans les problèmes donc les femmes d'aujourd'hui ont perdu la valeur de la femme primitive la femme biblique qu'est-ce que ça veut dire la Bible a expliqué c'est que les femmes ont oublié comment elles ont été créées et toute femme qui veut réussir dans le mariage devrait comprendre la science de sa création ce qui détermine son rôle sa responsabilité dans une maison laissez-moi vous choquer les femmes c'est la femme qui tient la maison et non pas l'homme c'est la femme qui tient la maison et non pas l'homme comment un homme marié peut sortir coucher avec d'autres femmes comment une femme mariée peut coucher avec d'autres hommes en dehors de son mari ça n'a aucun sens mais dans l'église c'est plein aujourd'hui malheureusement c'est plein vous voyez le Seigneur m'a dit que les gens divorcent parce que les femmes de notre génération n'ont pas compris ce qu'elles sont leur valeur et leur rôle dans leur foyer elles n'ont pas compris ça elles vont dans le mariage sans avoir compris qui elles sont en tant que femmes et le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a expliqué il m'a dit est-ce que tu sais pourquoi j'ai créé la femme comme une aide semblable à l'homme parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu mais la femme a été créée comme une aide à l'image de l'homme pas de Dieu mais de l'homme et le Seigneur m'a montré il m'a dit le problème des femmes c'est qu'elles ne comprennent pas le processus de leur création et leur rôle il dit je te ferai une aide semblable à toi une aide semblable à toi et ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont semblables à Adam non toute femme est semblable à l'homme de sa vie pas à tous les hommes elle est semblable à son Adam et c'est là que les femmes ne comprennent pas il y a eu Adam il y a eu Abraham il y a eu Isaac il y a eu Jacob Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas Adam si tu ne veux pas épouser Abraham tu vas mourir tu ne veux pas épouser Isaac tu vas mourir tu dois épouser Adam ton Adam tant qu'une femme n'est pas semblable à son Adam c'est-à-dire n'épouse pas le Adam dont elle est semblable le mariage va échouer le mariage va échouer le mariage va échouer je vais vous expliquer pourquoi la femme dans son processus créationnel n'a pas été créée comme l'homme la création de la femme est sans souillure sans tâche sans saleté la création de l'homme est sale la création de l'homme l'homme a été créé la partie de la poussière des éléments sales qui peut accepter se faire salir qui lorsqu'il s'habille accepte de s'asseoir par terre qui qui peut accepter ramasser le nourriture qui est tombé par terre et la manger qui même si c'est le nourriture bon comment quand ça tombe sur la terre on ne mange plus pourquoi parce que la poussière est méprisable mes amis la poussière est sale la poussière c'est le symbole de l'impurité de tout ce qui est mauvais de tout ce qui est impur de tout ce qui est souillé et c'est dedans que l'homme a été créé c'est de cette impurité que l'homme vient de la poussière de la saleté mais la femme n'a pas connu cette saleté en fait Dieu lui a épargné cela la femme a été créée des produits finis de l'homme d'une côte propre déjà d'une côte qui a été traitée c'est cette côte là propre que Dieu a prise et qu'il a formé la femme à partir de cela maintenant je pose une question normalement comme Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre il est possible de ramasser la poussière et faire la femme pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait les femmes à partir de la poussière de la terre point d'interrogation point d'interrogation mes amis et même point de suspension pourquoi les femmes doivent réfléchir à ça chaque femme doit se poser la question pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas créé à partir de la poussière de la terre je vais te donner la réponse aujourd'hui une femme ne doit pas se comparer à l'homme parce qu'on n'a pas le même processus créationnel non pas du tout les femmes depuis leur création sont propres Dieu leur a épargné d'être souillées elles ne viennent pas de la saleté de la poussière de la terre non elles viennent d'une côte propre qui n'était plus poussière c'est de là qu'elles ont été purifiées elles ont été créées et donc Dieu va donc parler à la femme et il va parler à l'homme et dira à l'homme je te ferai une aide semblable à toi ce qui est important que tu dois comprendre c'est au niveau du terme une aide une aide une aide il n'a pas dit je te ferai un être semblable à toi ou un être humain semblable à toi Dieu dit à Adam je te ferai une aide ça dit quoi tu as besoin d'aide et chaque femme doit comprendre cela chaque homme que vous voyez est un infime qui a besoin d'aide c'est un souffreteux qui a besoin d'aide et il n'y a que les femmes la femme qui a la solution de ce problème dans la vie de chaque homme les femmes sont des aides quand on dit que tu es une aide ça veut dire que tu as des capacités que la personne que tu vas aider n'a pas quand on dit que la femme est un sexe faible il ne faut pas mal comprendre cela sur le plan de la création la femme est une aide pour l'homme ça veut dire que l'homme a besoin d'une aide il a besoin d'être aidé aidé pourquoi ? aidé à devenir comme la femme chaque homme que vous voyez ça veut dire qu'aucun homme ne peut accomplir sa destinée sans aide ça c'est la réalité sans aide chaque homme a besoin d'une femme d'une femme de sa femme de son neve pour l'aider l'aider donc à quoi ? l'aider dans deux choses l'aider premièrement accomplir la destinée que Dieu lui a donnée voilà pourquoi la femme c'est elle qui a la responsabilité du succès de son foyer pas l'homme c'est la femme mes amis c'est la femme parce que Dieu a mis en chaque femme une capacité d'aider l'homme accomplir ce pour quoi Dieu l'a appelé voilà pourquoi Ève a été créée pour aider Adam à cultiver le jardin et à le garder parce que seul Adam ne pouvait pas réussir donc si une femme ne peut pas avoir cette capacité de pousser son homme vers l'accomplissement de sa destinée alors elle n'est pas prête pour le mariage la deuxième chose pourquoi la femme est une aide pour l'homme pour amener l'homme à la perfection parce que l'homme a été créé déjà imparfait au début avec la poussière la femme elle est déjà pure elle aide l'homme aussi à atteindre un état de pureté et de perfection comme elle elle est parfaite sur le plan créationnel donc voilà pourquoi la Bible dit que la femme est la mère de l'humanité l'apôtre Paul dira que la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère c'est-à-dire elle retrouve sa responsabilité de mère de l'humanité chaque femme doit considérer son mari son homme comme son enfant si une femme ne peut pas supporter les caprices d'un homme elle n'est pas prête pour le mariage non c'est pas possible si tu es une femme tu ne comprends pas que tu as des capacités plus que ton mari plus que l'homme que tu veux épouser là c'est que tu n'as rien compris les femmes sont plus fortes que les hommes les femmes sont plus équipées que les hommes le rôle de la femme c'est d'aider l'homme à atteindre la perfection c'est pas le contraire c'est pas à l'homme d'aider la femme atteindre la perfection parce que c'est pas l'homme qui est l'aider de la femme c'est l'homme qui a besoin d'aide pas la femme la femme a juste besoin d'être aimée et comprise et protégée mais le rôle de la femme dans un foyer fondamental il est capitalissime aider l'homme à accomplir le but de sa destinée de sa création de son existence sur la terre et aider l'homme à atteindre la perfection dans son caractère ça veut dire quoi si tu es un homme tu ne trouveras jamais un homme qui est irreprochable qui est droit il y a toujours des malformations de création on sort de la poussière mes amis il faut comprendre ça il y a toujours des malformations de création dont la femme a le rôle de redresser la femme a pour rôle de redresser les imperfections de perfectionner les imperfections de son mari et de redresser les anomalies créationnelles de son mari voilà la vraie femme voilà pourquoi une femme doit être patiente en fait elle doit être très patiente la patience chez la femme n'est même pas une option c'est une capacité divine que Dieu a mise que Dieu a mise en toute femme donc chaque femme doit comprendre qu'elle est une aide pour l'homme quand on parle de quelqu'un c'est celui qui est en danger qui est dans le besoin qui a besoin d'une aide il faut comprendre cela mes amis si Dieu dit qu'il a donné à la femme à l'homme une aide mais il faut faire attention ça dit que l'homme n'est pas suffisamment fort pour s'en sortir seul l'homme n'a pas toutes les capacités qu'il lui faut pour atteindre la perfection donc c'est la femme qui l'aide à arriver jusque là mais aujourd'hui dans l'église nos femmes n'ont pas compris cela les femmes des hommes de Dieu n'ont pas compris ce rôle là et même dans l'église en général et ça fait que ça cause des problèmes dans un foyer où la femme a compris ce mystère vous allez trouver que cette femme n'aura pas du mal à vivre avec son mari elle changera son mari elle transformera son mari voilà pourquoi l'apôtre Paul parlant aux femmes leur dira ayez une bonne conduite devant vos maris même ceux qui sont non croyants car par votre bonne conduite vous changerez vos maris vous voyez quand on dit il parle de changer vos maris il parle de les mener à la perfection c'est toi femme qui peux ôter les mauvais caractères de ton mari tu peux changer ton mari c'est pour ça que Dieu t'a créé c'est pour l'aider à mieux porter l'image de Dieu en lui et la ressemblance de Dieu quand tu portes son image et sa ressemblance vous n'avez pas été créé de la même façon de même que toi tu es assise sur la perfection aide-le aussi à atteindre la perfection toi tu es créé sans poussière il n'y a pas la saleté de la poussière sur toi ton mari a la saleté de la poussière aide-le lave-le aide-le à se séparer de cette poussière mais une femme qui trouve que c'est compliqué de laver la poussière de son mari n'est pas prête pour le mariage une femme qui trouve que c'est trop lui demander de laver la poussière si son mari n'est pas prête en fait pour le mariage c'est ça la simple vérité c'est aussi simple que ça en fait donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas compris cela mais qui dans leur foyer au contraire sont des co-épouses de leur mari c'est la guerre en fait c'est la guerre elle quitte leur poche d'aide une femme doit comprendre son mari elle doit comprendre vous savez il y a quelque chose qui m'a toujours marqué sur la vie de Sarah voilà pourquoi la Bible dit qu'elle est la mère des femmes de l'église aujourd'hui quelque chose m'a marqué sur Sarah c'est que vous vous souvenez elle a dit à son mari ok prends ma servante son mari va coucher avec Agar ils auront un enfant Ishmael et puis quelque chose va se passer sa servante va commencer à la mépriger à l'insulter lui manque de respect devant son mari et son mari ne dit rien c'est ça l'homme c'est ça l'homme c'est les conséquences d'être fait à base de la poussière et donc Sarah est allée vers son mari et a dit à son mari chasse ma servante elle me méprise son mari lui a dit non je ne peux pas c'est ça l'homme en fait parfois l'homme ne comprend pas toujours la femme mais la femme doit se tenir sur la base de son alliance avec Dieu je suis une aide pour mon mari s'il ne comprend pas ça il va comprendre j'ai d'autres moyens Dieu qui m'a placé comme aide à côté de lui va changer son coeur elle prend la fesse spirituellement et Sarah n'a pas discuté avec son mari elle ne s'est pas disputée avec Abraham les femmes les femmes d'aujourd'hui sont trop intellectuelles elles sont trop intelligentes elles sont trop belles elles ont peut-être beaucoup d'argent l'homme ne peut pas leur parler vous entendez une femme qui dit moi l'homme ne peut pas me traiter n'importe comment elle ne peut pas me parler n'importe comment maman reste célibataire si un homme ne peut pas te parler n'importe comment tu n'es pas fait pour le mariage tu n'es pas fait pour le mariage rester célibataire tu es bonne pour le célibat mais pas pour le mariage et je suis convaincu que Sarah lorsqu'elle a parlé à son mari qu'elle appelait son seigneur combien de femmes peuvent appeler leur mari aujourd'hui mon seigneur combien les femmes appellent leur mari Francis Jean Cédric Paul Vincent Bruno c'est ça la femme d'aujourd'hui mais la Bible dit que Sarah respectait tellement son mari qu'elle l'appelait son seigneur tant est déjà une femme après moi mon seigneur elle va te gifler ou te donner un cacato guéri tant tu vas te demander mais la femme tu as fait le karaté quand elle ne m'a pas dit ça donc mes amis je suis convaincu que Sarah est allée parler au dieu de son mari et la Bible dit que la nuit pendant qu'Abraham dormait le seigneur lui est apparu et Dieu a défendu sa femme Dieu lui a dit donne à Sarah tout ce qu'elle te demande c'est ta femme chasse la servante et chasse l'enfant n'aie pas pitié d'eux chasse-les Abraham a obéi à Dieu si ton mari ne te comprend pas dans une situation il comprendra Dieu si ton mari refuse de te comprendre dans une situation va te plaindre devant le dieu de ton mari ton mari te comprendra son dieu le forcera si ton mari ne t'écoute pas il va écouter Dieu donc chaque femme devait être une collaboratrice de Dieu pour le bon fonctionnement de son foyer mais nos femmes ne prient pas elles sont charnelles ton mari est fâché tu ne te fâches plus que lui il n'y a pas de nom vraiment oh chérie mon seigneur ça va je m'excuse pardonne-moi oh tu sais voici parle au coeur de ton mari on ne connait pas ça la Bible explique la Bible dit que Rachel a été stérile pendant des années un jour elle allait vers son mari c'était normal son mari était serviteur de Dieu elle s'est dit ok comme il est serviteur de Dieu je vais aller vers lui je vais l'arrêter comme ça il va arrêter son dieu et son dieu va me donner les enfants elle allait arrêter son mari elle a dit à son mari donne-moi les enfants écoutez la réponse que son mari lui donne je parle de Jacob le prophète le patriarche son mari lui répond pourquoi tu me déranges pourquoi tu veux m'arrêter suis-je Dieu qui t'a rendu stérile mes amis on parle comme ça à sa femme et si on doit parler comme ça à sa femme mais Jacob malheureusement peu importe son niveau spirituel lui aussi avait été tiré de la poussière de la terre et ça nous rattrape toujours en fait et une femme qui ne comprend pas que son homme a été tiré de la poussière de la terre et donc qu'elle croisera des imperféitions et que c'est son rôle de laver son mari et d'en faire l'idéal dont elle a toujours rêvé il n'existe pas de femme parfaite il n'existe pas d'homme parfait ça c'est clair une femme qui ne comprend pas ces choses là trouvera que non toujours aider mon mari le comprendre le redresser c'est pénible et lorsqu'une femme commence à ressentir que son rôle est pénible elle a déjà perdu la bataille son foyer le diable va prendre contrôle de son foyer ça ne veut pas être une chose qu'on fait avec peine mais une chose qu'on fait avec joie c'est le rôle même de la création de la femme aucun homme ne peut cultiver son jardin seul il a besoin d'une femme pour l'aider donc c'est ça que les gens devraient comprendre que les femmes devraient comprendre cet esprit de soumission a quitté l'église aujourd'hui les femmes sont orgueilleuses autaines ton mari n'a pas fini de parler que tu l'as déjà porté tu l'as lavé tu l'as oublié tu l'as saboulé etc. moi je pense qu'il faut que les gens comprennent cela j'expliquais à une soeur un jour que l'homme peut encore être colérique mais pas la femme non la femme doit être l'incarnation de la douceur de la compréhension l'homme peut encore faire des caprices se fâcher non mais la femme c'est la mère c'est pas seulement que la mère de l'humanité avec la bouche quand on dit mère de l'humanité ça dit c'est la mère de ton foyer la mère de ton mariage une femme doit être patiente une femme doit être mature une femme doit comprendre son mari être c'est-à-dire une collaboratrice c'est Dieu qui t'a mis à ce poste il t'a nommé c'est pas l'homme qui t'a nommé tu travailles avec le Dieu qui t'a établi quand ça ne va pas tu lui dis voici t'es chômé ton serviteur ça ne marche pas aide-moi à intervenir si ça m'a dépassé Dieu va intervenir en fait c'est ça la réalité mais dans nos foyers aujourd'hui il y a des guerres des guerres verbales des guerres comportementales des luttes sur des choses inutiles et une chose que les femmes doivent comprendre qui que tu sois en tant que femme tu dois comprendre que l'homme est né c'est l'homme c'est à l'homme que Dieu a donné la royauté donc chaque homme qui naît a en lui les germes de la royauté de chefferie l'homme est le chef de la femme dans le jardin Dieu a créé l'homme il lui a dit je te donne domination sur tout il n'a pas dit à la femme non c'est après que la femme gère et il faut que chaque femme comprenne cela une femme qui n'est pas patiente une femme qui n'a pas la maîtrise de soi une femme qui est colérique n'est pas prête pour le mariage l'homme est un chef vous allez remarquer que même quand vous sortez vous prenez une femme où il y a les singes c'est un exemple que je donne où il y a les singes quand les singes voient une femme même si elle est grande comment ? ils vont s'attaquer à la femme mais s'il y a un petit garçon les singes auront peur pourquoi ? parce que même les animaux reconnaissent notre chefferie ça mentionne le comportement même des lions les grands pauvres devant une femme et devant un homme c'est différent lorsque les grands félins rencontrent un homme ils ont peur de l'homme parce qu'il y a ça qui se dégage de l'homme la royauté donc une femme doit comprendre que son mari est son roi et qu'elle est la reine de son mari et ne jamais oublier que c'est le roi qui fait la reine mais le roi est pour le peuple et la reine est pour le roi il faut que les gens comprennent ça une femme qui ne comprend pas que son mari doit avoir il dit quoi ? il dit à la femme tes désirs seront portés vers ton mari mais lui dominera sur toi telle que la royauté de l'homme se manifestera sur toi elle te couvrira donc une femme qui n'est pas prête elle est couvrante par l'autorité de son mari alors il y a un problème quelque part elle n'est pas prête en fait elle n'est pas prête elle n'est pas du tout prête et c'est pour ça que les foyers ne marchent pas ne fonctionnent pas aujourd'hui dans l'église parce qu'on a des femmes qui se laissent prêter au jeu des mouvements féministes l'égalité l'égalité de droit l'égalité de sexe je voulais dire et c'est un problème dans l'église aujourd'hui dans une femme qui ne comprend pas ces choses là quand Jacob a répondu comme ça à sa femme elle n'a pas argumenté avec son mari elle ne lui a pas dit ah regarde si tu me parles comme ça mais c'est comme un méchant regarde alors comment tu me parles je t'avais envoyé de venir me chercher chez mes parents la bouche de la femme n'est pas faite pour ne pas parler à son mari mais pour lui parler avec douceur et ramener son coeur je pense que Rachel est aussi allée prier la Bible dit que le tour qui est venu Dieu a donné deux enfants à Rachel qui ont dépassé tous les enfants de sa soeur Léa parce qu'elle n'a pas mal répondu à son mari donc une femme qui répond mal à son mari qui prend son mari comme son égale ou bien je ne sais pas comme son chiffon elle n'a rien compris du mariage en fait le roi doit être honoré il n'y a aucun homme sur la terre qui peut accepter être méprisé mais s'il aime la femme comment ? c'est clair et vous devez savoir que c'est pour cela que c'est l'homme qui donne son nom à sa femme la femme porte le nom de son mari vous n'avez jamais vu un homme qui se marie et qu'on appelle monsieur Germaine ou monsieur Élise ça n'existe nulle part ou monsieur Marinette non c'est l'homme qui donne son nom à la femme et quand tu portes le nom d'un homme tu es sous l'autorité spirituelle de cet homme il est ton roi c'est un signe de royauté quand tu appelles Madame Tell c'est que cet homme là est ton roi tu es dans son palais et tu es dans ton harem donc ça c'est l'une des choses qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles n'ont pas compris les femmes sont rebelles dans nos églises les jeunes femmes d'aujourd'hui sont rebelles elles sont autoritaires désobéissantes insoumises tu es une femme tu voyages sans demander à ton mari et c'est plusieurs d'entre vous qui avez poussé vos foyers par vos comportements dans les problèmes jusqu'au divorce en fait parce que les femmes ne restent pas à leur place tu ne peux pas Madame voyager sans demander la permission de ton mari si tu n'es pas prêt à faire ça ne te marie pas sinon tu vas divorcer tu vas divorcer tu ne peux pas sortir comme tu veux sans la permission je ne dis pas sans informer ton mari sans demander la permission une femme qui ne peut pas demander la permission de son mari pour faire quelque chose et qui pensait demander la permission me dit que l'esclave n'est pas une femme elle est un homme elle doit l'épouser un homme pas une femme elle doit l'épouser une femme elle doit l'épouser une femme elle doit l'épouser sa femme une femme qui ne peut pas rechercher sa place vous savez que si Ève avait dit à Adam que je m'en vais au pied de l'arbre de la connaissance du bien du mal son mari le péché n'aurait jamais eu lieu ça n'aurait jamais eu lieu on ne serait pas dans le problème dans lequel on est aujourd'hui mais lorsqu'elle a voulu prendre ses indépendances et elle est partie sans dire à son mari et elle a entamé une conversation avec le serpent oh le serpent est dans le jardin avant même la création de l'homme l'homme a travaillé pendant longtemps on ne sait pas combien de temps exactement il n'a jamais causé avec le serpent mais le jour où la femme a décidé de voyager sans la permission de son homme le don est copé c'est la même chose toute femme qui devient rebelle à son mari conduira son foyer vers la destruction tu dois te poser la question est-ce que je ne suis pas responsable quelque part des problèmes dans mon foyer dans mon mari il faut te poser cette question ça c'est important tu dois te poser cette question en fait il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut accepter une femme rebelle une femme qui discute la chefferie avec lui non quand j'étais au séminaire théologie un jour il y a il y a un homme de Dieu qui nous a dit là-bas qu'il préfère que sa femme ne l'aime pas mais qu'elle le respecte et pour moi ça m'a ça m'a touché ça a encore éveillé mon esprit il dit que je préfère que ma femme ne m'aime pas mais qu'elle me respecte ça montre que la royauté le côté roi de l'homme on ne joue pas avec le côté chefferie on ne joue pas avec mes amis il faut faire attention tu peux tout faire un homme mais quand tu commences à mépriser un homme à l'autorité comme ton égal tu commences toi même tu sacrifices ta relation avec cet homme ça c'est clair en fait tu sacrifices ton mariage tu le perdras mais la femme la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer mais la femme insensée le détruit vous savez que c'est qui tue beaucoup de foyers je parle de la femme aujourd'hui demain je parle des hommes c'est le bras de fer vous voulez tu peux faire le bras de fer avec ton mari quand ton mari a dit non calme-toi tout simplement calme-toi dis d'accord lorsqu'il a mis son droit de veto calme-toi ça va reste tranquille ou tu peux prier tu dis à Dieu Seigneur voici ton serviteur calme-toi mais si ton mari parle tu parles il veut parler tu parles tu parles tu parles tu parles tu parles tu lui montes dessus tu lui cries dessus tu grondes ton mari tu es malade dans ta tête question ne va pas question ne va pas une femme sage bâtit son foyer elle comprend que son mari est son roi mais si ton mari ne travaille pas mais si ton mari est ton petit frère mais si ton mari touche moins que toi mais si ton mari est pauvre et que tu as l'argent tu es riche il est ton roi c'est Dieu qui a établi des choses comme ça si tu ne peux pas accepter ces conditions ça dit que tu n'es pas qualifié pour te marier c'est pour ça que les gens vont dans le mariage sans être prêts et ils en ressortent parce que beaucoup de femmes pour elles le mariage c'est on va se voir que je suis marié je vais se m'appeler madame telle j'aurai la bague j'aurai une longue robe ça c'est pas le mariage en fait le mariage c'est la collision civilisationnelle la collision culturelle c'est là que ça devient difficile accepter l'autorité à partir du moment où accepter l'autorité de ton mari c'est une pilule à main pour toi tu ne réussiras pas dans ton mari tu as mal commencé mais une femme qui accepte avec joie servir son mari comme son seigneur elle a tout compris elle a tout gagné et je vous dis la vérité un homme aussi dur qu'il soit lorsqu'il en face de lui est une femme soumise une femme douce lorsqu'il est fâché il parle la femme ne peut pas être douceur non mon chéri mon papa oh regarde cet homme il deviendra un agneau il deviendra un agneau laisse parfois ton mari avoir raison même quand bien même tu penses qu'il a tort lorsqu'il va cogner sa tête il reviendra te donner raison au lieu de le brusquer de le forcer de chercher à t'opposer à son autorité ne t'oppose jamais à l'autorité de ton mari lorsque tu te rends compte que tu n'es pas comprise va prier son dieu prie son dieu parce que si tu entres en guerre contre lui tu vas empirer les choses pour éviter va en prière tout simplement parle à son dieu qui est ton dieu qui t'a mis là dis lui seigneur c'est toi qui m'a établi si j'ai autorité sur cette maison Satan tu ne peux pas détruire mon foyer mon mari ne peut pas devenir ce que je vois qu'il devient et tu parles la plupart des femmes vos maris sont allés dehors à cause de vous ça ne justifie pas que le mari aille dehors non parce que sa femme se comporte mal non pas du tout le mari doit rester sur place donc l'homme doit respecter sa femme la femme doit respecter son mari et les femmes doivent comprendre qu'une femme dont le foyer doit réussir doit être une femme patiente malheureusement beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont plus patientes elles sont impatientes nos femmes aujourd'hui impatientes à peine l'homme ouvre la bouche pour parler il n'a pas fini que pam tu as coupé à ton mari c'est pour ça aussi et tu ne rencontreras jamais un homme parfait chaque homme a son défaut parfois on n'a pas les mêmes défauts mais chacun a son défaut tout comme chaque femme a son défaut je reviendrai sur la responsabilité des hommes aussi demain mais je veux dire aux femmes je vous en prie je vous en supplie respecter et honorer le mariage si tu veux t'engager avec un homme la soumission n'est pas un esclavage être soumis s'obéir à Dieu être soumis s'occuper ton rang devant Dieu être soumis c'est donner la fierté à ton Dieu être soumis c'est honorer Dieu plus que ton mari oh j'ai vu quelqu'un donner un commentaire ici le frère Joseph il dit ma femme est la perfection qui manque à ma vie justement quand une femme entre dans ta vie tu dois réussir vous savez c'est moi on dit que tu es un homme le mariage tu es un homme le mariage quand tu épouses une femme sois attentif regarde si ta vie progresse si ta vie ne progresse pas c'est que c'est une mauvaise femme que tu as épousée c'est pas ta femme parce que normalement quand tu trouves ta vraie femme tes choses vont commencer à proférer parce qu'elle va t'apporter des idées une femme sage elle est une source d'inspiration pour son mari elle est une source de conseil elle est la plus grande conseillère de son mari elle est une orientatrice pour son mari elle est une observatrice indépendante quand elle regarde autour de son mari elle sait que ça c'est bon ça c'est pas bon elle va dire à son mari telle personne n'est pas bonne telle personne n'est pas bonne telle personne là n'est pas bonne telle là tu peux aller avec elle c'est ça le rôle de la femme elle préserve son mari elle est une haie une barrière tout fortifié autour de son mari elle garde son mari elle préserve son mari elle conseille son mari elle dit à son mari non regarde elle dit à son mari chérie cet argent que nous avons eu ne m'achète pas les habits avec ne m'achète pas les habits avec ouvrons une entreprise avec cet argent achète-toi un terrain avec cet argent construisons avec cet argent multiplions cet argent investissons avec cet argent mais si tu es toi même une femme tordie comment l'homme va faire si l'aide a besoin d'aide mes amis qui aidera l'aide c'est ça le problème les femmes doivent découvrir la capacité surnaturelle qu'elles ont de transformer leurs hommes leur mari il y a ces choses en toi en fait tu es né avec tu as ça en toi ne te sous-estime pas Dieu n'est pas fou pour te donner un mari mais si tu es chaud dans ta responsabilité d'aider alors ton foyer tu le perdras une femme n'est pas faite pour être orgueilleuse c'est l'homme qui peut encore être orgueilleux vous allez remarquer dans la société aujourd'hui même dans la Bible lorsqu'une femme commettait un adultère on la lapidait mais montrez-moi un verset biblique on a lapidé un homme parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère la femme du Nouveau Testament que Jésus-Christ a sauvée la Bible dit qu'on l'a arrêtée en flagrant délit d'adultère quand on dit flagrant délit ça veut dire que quelqu'un était sur elle mais où était cet homme qui était sur elle pourquoi c'est elle seule qu'on lapidait parce que dans la conscience collective universelle si l'homme commettait un adultère c'est tolérable c'est compréhensible mais quand c'est la femme c'est grave on dit non pas la femme pas la femme vous entendrez ça dans les cultures dans toutes les cultures du monde lorsqu'un homme trompe sa femme on dit non ça va on peut comprendre non c'est pas bien c'est vrai mais il faut qu'il arrête et tout le monde comprend sa passe mais lorsque c'est la femme on dit mais attends toi qui dois être l'aide pour perfectionner ton mari si l'aide a besoin d'aide c'est qu'elle n'est plus une aide donc vous voyez que c'est dans la conscience générale universelle c'est comme ça que la femme est perçue alors il faut une raison dans l'église aujourd'hui une femme ne doit pas être suffisante orgueilleuse autaine non si tu es une femme orgueilleuse ne te marie pas tu ne resteras pas longtemps dans ce mariage si tu es une femme suffisante une femme qui ne peut pas demander pardon une femme qui ne peut pas se rabaisser s'il te plaît ne te marie pas tu n'auras aucun homme sur chaque terre qui acceptera cela parce que les hommes sont des rois et tant qu'une femme ne comprend pas n'assimile pas le concept de la royauté de l'homme elle ne s'en sortira pardon le mariage et c'est pour cela plusieurs d'entre vous vous êtes rebelles tu parles à ton mari n'importe comment tu lui réponds n'importe comment tu mens de respect à ton mari mais tu oublies que c'est lui qui t'a fait porter son nom combien d'hommes aujourd'hui peuvent accepter encore donner leur nom à une femme lorsqu'un homme te fait porter son nom il fait de toi madame telle honore le désaccord de cela parce que le mariage n'est plus une chose répandue dans notre société aujourd'hui les femmes il y en a tellement les hommes sont dieux si tu vois un homme il vient vers toi il demande ta main il te dote il te pose il te met l'alliance il met pour ça honore-le respecte-le d'abord pour ça respecte-le d'abord pour ça même si tu fais quoi arrête-toi d'abord dis quand même que l'homme m'a sorti de la maison de mon père et de ma mère il m'a sorti de la honte il m'a donné l'honneur parce qu'on dise il y a honneur sur la femme mariée il y a un honneur sur la femme mariée la femme mariée a un statut élevé par rapport à la femme célibataire une femme célibataire soit riche comme tu veux lorsque tu n'es pas mariée on t'appelle ma démoiselle il n'y a pas d'honneur là-dedans pas du tout d'honneur même si tu es riche comment tu es belle comment tu n'as pas de mariée il y a un problème le mariage est pour les femmes digne et un homme qui se marie est un homme noble donc il faut comprendre cela les femmes devraient comprendre cela et pour finir il faut prier une femme doit être spirituelle une femme doit être spirituelle tu ne peux pas contrôler ta maison par la chair le diable va détruire ton foyer il va te dépasser une femme doit être spirituelle une femme spirituelle prie pour son mari prie pour ses enfants lisez Provence 31 la vie dit qu'elle se lève avant le lever du soleil elle apprête sa maison elle travaille pour sa maison elle prie elle dirige sa maison bien elle est la gardienne de sa maison je vais finir avec ceci ce que je vais dire maintenant est dur parce que j'ai vu des gens écrire en commentaire je vais dire que c'est dur mais ce que je vais dire maintenant c'est encore plus dur c'est plus dur je vais le dire et je vais finir ici vous voyez le mariage peut être décrit comme une famille de chasseurs voilà comment le mariage est le mariage s'éluse comme une famille de chasseurs dans une famille de chasseurs l'homme sort et il chasse du gibier lorsqu'il a fini de chasser le gibier il le ramène à la maison quand il ramène ce gibier il le ramène à sa femme sa femme récupère le gibier le rôle de l'homme est fini la femme va préparer elle va laver le gibier elle va nettoyer elle va préparer et elle va servir toute la maison en commençant par son mari et ils vont manger ensemble voilà le mariage c'est tout ça le mythe du mariage mais si tu es une femme et que ton mari sorte chassé du gibier et il ramène le gibier tu lui demandes de nettoyer de préparer et de servir la maison tu n'as rien compris du mariage rien du tout tu divorceras tôt ou tard parce que l'homme a la responsabilité d'aller chasser le gibier et de ramener la femme a la responsabilité de prendre ce gibier de le nettoyer de le préparer de servir toute la maison et de la nourrir mais les femmes d'aujourd'hui à cause du modernisme exigent à leur mari d'aller chasser de revenir préparer et de le servir et là ça ne marche pas on peut comprendre que volontairement un homme puisse venir à la maison t'aider à préparer le gibier ça c'est volontairement mais tu ne peux pas lui imposer ça parce que ce n'est pas son rôle qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'homme est fait pour pourvoir aux besoins de sa famille il sort travailler il se bat c'est ça toute sa vie un vrai homme c'est ça il travaille dur pour qu'il y ait à manger dans sa maison pour que ses enfants aillent à l'école pour que sa maison soit vêtue pour que les gens soient nourris pour que les factures soient payées dès qu'il est parti il a fait cela quand il revient il remet le butin à la femme c'est la femme qui doit gérer maintenant l'argent gérer comment la maison doit fonctionner donner une place un rôle à chacun dans la maison comment les choses doivent se passer à l'intérieur de la maison c'est la femme qui en juge c'est elle qui en est la responsable l'homme n'est pas responsable de cela voilà pourquoi tout homme sage ne peut pas faire venir quelqu'un dans sa maison sans passer par sa femme c'est ta femme qui est chargée de ces choses donc mon coeur est déchiré je vous assure parce que nos femmes malgré les enseignements ne comprennent pas ces choses parfois des hommes vont chasser ils ramènent le gibier la femme refuse de préparer le gibier se pourrit parfois même il y a certains hommes dans leur foyer ils vont chasser ils ramènent le gibier la femme prépare mal parce qu'elle est fâchée l'homme n'arrive pas à manger elle est mal nourrie dans sa propre maison parfois les hommes vont chasser certains ramènent le gibier la femme prépare c'est tout le monde sauf le chasseur c'est pour ça que les foyers les gens divorceront divorcent et continuent à divorcer tant que nous ne comprendrons pas ces choses tant que chaque femme ne comprendra pas ces choses même si tu es fâchée comment madame ne manque jamais de respect à ton mari même si tu es fâchée comment ne passe jamais mal à ton mari et je veux répondre à une question un jour un mari a grondé sa femme et sa femme est venue se plaindre chez moi pourquoi mon mari me gronde il me gronde en tant que qui il n'a pas le droit de me gronder je lui ai dit ah non il a tout le droit de te gronder parce qu'il est ton chef c'est son chef tout chef il y a un moment où il frappe du poing sur la table la femme sage lorsqu'elle se rend compte qu'il y a une discute avec son mari et que son mari en train de se tromper sur un sujet et qu'elle est sûre que son mari se trompe et que le mari ne voit pas elle se tait elle le laisse aller lorsqu'il va cogner la tête il reviendra lui donner raison et il apprendra ses dépens à écouter sa femme ne parle jamais mal à ton mari madame ne lui réponds jamais mal même si tu as raison après être calme c'est ça la femme c'est ça la vraie femme c'est ça la vraie femme même quand tu as raison et que ton mari a vœu qu'il ne voit pas que tu as raison et qu'il campe sur sa position et qu'il le ferme qu'il te parle avec dureté tais-toi tu ne vas pas mourir tais-toi ne parle pas tu peux même pleurer prie Dieu quelqu'un demande a-t-il le droit de gronder devant les enfants non non demain je vais revenir sur les hommes non aucun homme n'a le droit de gronder sa femme devant l'église ou devant les enfants ça ça mène les gens à mépriger ta femme je ne veux pas parler du respect l'homme doit respecter sa femme au même titre que sa femme doit le respecter l'homme doit protéger sa femme en fait tu ne grondes pas ta femme devant les gens ou devant tes enfants je ne veux pas parler de ceux qui tapent sur leur femme on reviendra là-dessus donc ta femme s'il y a n'importe quoi tu la mènes dans la chambre c'est vice versa une femme ne doit pas répondre mal à son mari devant les gens lui parler mal non tu ne t'opposes pas à ton mari lorsque le mari t'épouse il épouse une aide semblable à lui et non pas une dirigeante d'un parti d'opposition politique donc l'homme doit honorer sa femme la femme doit honorer son mari nous prions que nos foyers soient sauvés que ton église soit visitée je prie pour tous les couples qui ont des problèmes maintenant qui ont des difficultés où l'homme et la femme ne s'entendent plus où le diable est entré où il a sémé le désordre où il a bâti une muraille entre l'homme et la femme une muraille d'incompréhension d'intolérance de haine de mauvais souvenirs d'insoumission de révolte de violence Seigneur que ces murs sataniques soient brisés au nom de Jésus ramène la paix dans nos foyers Seigneur nos cœurs sont devenus dire dire vis-à-vis de ta parole pour cela la crainte de ton nom s'est éloignée de nous Seigneur nous sommes devenus si charnels que nous ne comprenons plus rien Père Saint manifeste ta gloire glorifie ton nom transforme nos cœurs les cœurs des hommes comme les cœurs des femmes transforme nos cœurs et manifeste ta gloire Jésus délivre-nous et sauve-nous de tout caractère qui n'est pas de toi je prie pour toutes les femmes qui me suivent qui ont été blessées qui ont perdu le goût de la soumission restaure leur cœur je prie pour celles qui pleurent devant toi que tu changes leur caractère que tu les aides à se soumettre Seigneur montre-leur la valeur de la gloire de la soumission Seigneur que tout foyer en difficulté soit restauré soit visité Seigneur je t'en prie que les blessures dans les cœurs soient guéris que la simplicité revienne que le pardon revienne que l'amour revienne que le foyer soit reconstitué à travers cet enseignement mon Dieu parce qu'il est écrit l'envoyant sa parole et les guéris que cette parole guérisse quelqu'un que quelqu'un demande pardon que quelqu'un se réponde que quelqu'un change que quelqu'un abandonne ses mauvaises habitudes son mauvais caractère pour devenir une personne meilleure je t'en prie Seigneur merci parce que tu m'as répondu merci parce que tu consoles le cœur tu restaures le foyer brusé même ceux qui étaient déjà séparés tu les ramènes Seigneur pour ta gloire et ta seule gloire que les femmes qui étaient rebelles deviennent des modèles que les hommes qui étaient orgueilleux deviennent humbles que les foyers soient rebâtis que les enfants soient heureux que les parents soient heureux afin que tes desseins continuent à s'accomplir dans nos familles merci parce que tu accomplis cela dans le nom précieux de Jésus Christ je prie Amen que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ